Bonjour les petits loups de Saint-Anne. Est-ce que je peux vous raconter une histoire ? Oui, on l'a aidée. Regardons le titre. Les énergies. Alors là, je vais vous raconter l'histoire de l'énergie au fil du temps. Suivez-moi attentivement, c'est passionnant. Embarquez-vous dans cette histoire. La Terre Autrefois, sur notre planète. La Terre, l'homme se contentait du soleil, des rivières, de la mer et du vent. Puis, elle a appris à domestiquer les énergies. Au début, l'homme s'est servi des combustibles organiques, la biomasse, le bois et les végétaux. L'aider à se réchauffer et à faire cuire ses aliments. Puis, en observant les forces dans la nature et l'a compris qu'il pouvait céder de l'attraction animale nous la transformons en énergie mécanique. Et enfin, grâce à l'observation de l'effet du vent, l'homme a eu l'idée d'inventer l'effet du vent, démoulant des moulins à vent en transformant l'énergie éolienne en énergie mécanique. Énergie du vent. Plus tard, il s'est mis à chercher d'autres énergies et la pensée au soleil qui chauffe les panneaux solaires pour faire de l'eau chaude et l'électricité. C'est énergie solaire. Puis, l'homme qui aime bien réfléchir s'est dit. Autrefois, on utilise la force de l'eau. pour faire tourner des tas de choses. Et si on utilise cette énergie hydraulique pour produire de l'électricité. Énergie hydraulique. deux lignes hautes tensions vers nos maisons. Donc, voilà les trois énergies qu'on vient de voir aujourd'hui. Lesquels ? Très bien. Énergie du vent et au lien. L'électricité hydraulique. Hydraulique. Alors, ces trésors demandent à l'homme un grand travail pour les transformer en énergie est-il. Protégeons notre planète. La terre en apprenant à faire de bons gestes. Suivons donc ensemble cette vidéo. L'homme était un peu seul et n'avait pas de grands besoins énergétiques. Puis, de plus en plus à l'aise dans son environnement naturel, l'homme s'est multiplié et ses besoins en énergie se sont fait de plus en plus gourmands. De nos jours, les voitures, les bateaux, les avions, les engins, les usines, les télévisions, les ordinateurs et tout, les appareils électriques font partie de notre environnement un peu moins naturel. Ce sont donc les centrales électriques qui fournissent l'énergie nécessaire à toute cette consommation débordante. Mais, pour fabriquer cette énergie électrique, il faut d'autres sources d'énergie. Les énergies primaires. Le charbon, le pétrole, l'uranium, l'eau, le vent, le soleil, la mer, etc. Plus la consommation d'électricité augmente, plus le nombre de centrales électriques augmente. Et plus il faut puiser dans les sources d'énergie primaires. Certaines sources d'énergie primaires se trouvent dans des pays très lointains et cela a un prix. Ces sources d'énergie fossile polluent notre atmosphère quand on les transforme en électricité. Cela laisse des traces. D'autres sources d'énergie, les énergies renouvelables, par contre, sont disponibles tout à côté. C'est donc bien pratique. Mais, souvent, on les néglige car elles sont nouvelles et elles coûtent très cher, dit-on, à exploiter au départ. Cependant, les énergies fossiles deviendront un jour si rares et si chères à leur tour que l'homme qui réfléchit intelligemment devra bien s'intéresser à ces énergies renouvelables qui ne sont pas si nouvelles ni si chères et qui ne polluent pas. Certes, les villes et les villages peuvent imaginer une nouvelle façon de vivre en construisant des usines, des véhicules et des appareils qui consommeront moins d'énergie. Cependant, l'homme, dans sa petite vie bien tranquille, peut aussi sauver la planète. Il y a des tas de gestes auxquels on ne pense même plus. Éteindre la lumière débrancher un ordinateur, un micro-onde, un fer à repasser, une télévision en baissant simplement sa consommation d'énergie, l'homme ferait baisser sa facture mais plus intelligemment, il sauverait la planète. tous et chacun d'entre nous sommes déjà les responsables de la consommation de toutes les énergies. Alors, saurez-vous faire les bons gestes pour préserver notre belle planète, la Terre ?